Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce deuxième webinaire présenté en partenariat avec Nova Soins à domicile. Je tiens à vous préciser que ce webinaire est enregistré, puis il va être diffusé par la suite sur nos réseaux sociaux ou sur YouTube pour celles et ceux qui souhaitent le revoir. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, écrivez-les dans le chat, puis on va pouvoir vous répondre à la fin du webinaire. Je m'appelle Stéphanie Dubois, je suis infirmière à la ligne Info Cancer de la Fondation québécoise du cancer. Je suis accompagnée d'Emmanuel Lemieux, qui est infirmière clinicienne de Nova Soins à domicile. Donc le webinaire aujourd'hui, Porture de la morphine pour précipiter la mort, Mythe en soins palliatifs. Vas-y Emmanuel. Je vais vous présenter Nova Soins à domicile. Nova, nous, on est un organisme communautaire sans but lucratif, dont la mission est de fournir des soins à domicile qui sont personnalisés, de haute qualité et prodiguée avec compassion aux personnes malades et en fin de vie, ainsi qu'aux proches et aux gens qui les soutiennent. Puis la mission de la Fondation québécoise du cancer, bien dans le fond, c'est de soutenir au quotidien les personnes touchées par le cancer, autant les personnes atteintes que les proches, sur l'ensemble du territoire du Québec par des services concrets adaptés à leurs besoins. Alors, le programme de la journée, du webinaire, dans le fond, en premier lieu, on va faire un atelier brise-glace. Ensuite, on va déconstruire le mythe sur la morphine. On va parler des endorphines, de la crainte de la dépendance, de la morphine, pourquoi, pour qui et comment. Ensuite, on va parler d'atterrissage en douceur, en soins palliatifs et en fin de vie. On va vous expliquer un peu ce que dit la science, puis on va pouvoir répondre à vos questions et vos réponses. Donc, on va commencer tout de suite avec le jeu, avec vous. Dans le fond, ça va être… j'aimerais que vous répondiez à cette question. Donc, à quoi le mot morphine vous fait-il penser? Vous pouvez y répondre dans le chat. Vous allez avoir chacun vos réponses. C'est vraiment d'y aller avec le premier mot qui vous vient quand vous entendez le mot morphine. Et donc, de ne pas y aller avec les autres mots que vous allez voir apparaître dans le chat. Mais d'y aller vraiment à quoi vous fait penser morphine en tout premier rapport. Fin de vie. Ok. Dernier recours. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent répondre à cette question? J'ai vu grog, mais j'imagine que ça doit être grog, oui. Effectivement, ok. La mort. Inconnu, oui. Médication contre les douleurs, effectivement. Puis ça, ça va vous susciter probablement de répondre à cette question-là. Ça va vous susciter des questions, puis c'est des questions avec lesquelles vous allez pouvoir revenir à la fin si jamais on n'y a pas répondu pendant le webinaire. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent? Moi, je pourrais répondre aussi, dire... Qu'est-ce qui me vient? Maladie. Ou cancer. Est-ce qu'il y a d'autres gens? Non? Ok. Donc, on va pouvoir enchaîner. Vas-y, Emmanuel, avec les endorphines. Donc, en gros, ce soir, on voulait vous parler de la théorie des endorphines. Donc, dans le fond, les endorphines, elles ont plusieurs actions dans le corps. Premièrement, elles soulagent la douleur. Donc, en gros, c'est ça. Elles vont calmer la respiration, réduire le rythme. Elles vont contribuer à la sensation de bien-être. Elles vont jouer aussi un rôle par rapport à l'appétit, puis au ralentissement du mouvement dans le système digestif, puis aussi par rapport à la température corporelle. Donc, dans le fond, les endorphines, c'est quelque chose que notre corps produit seul. C'est juste que quand on est malade, quand on est stressé, quand on a, par exemple, un cancer ou même une autre maladie chronique, il arrive que la quantité d'endorphines que le corps est capable de produire n'est pas assez élevée. Donc, dans le fond, dans un monde idéal, le corps aimerait avoir un verre plein d'endorphines. Avec un verre plein d'endorphines, il peut adresser dans la vie de tous les jours les aléants. Avoir une relative sensation de bien-être. Si on se cogne leur thé au coin du lit, on est capable de gérer ça relativement rapidement. Bref, on aime ça quand c'est plein. Le problème avec les gens qui sont malades, que ce soit d'un cancer ou d'une maladie chronique, c'est que leur verre à eux est toujours à moitié vide ou même moins. Et puis, dans le fond, ça fait qu'ils n'ont pas assez d'endorphines dans leur corps pour venir répondre aux besoins de leur journée et de leur vie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient avec des exorphines, donc des orphines à l'extérieur, des molécules qui viennent combler ces besoins-là et qui vont faire en sorte, par exemple, exorphines, qu'on va remplir le verre peut-être presque au complet. Oups, excusez-moi, ça a bougé. Et peut-être même un petit peu plus. Donc, le verre va être plein. Là, le corps va être content. Il va avoir assez de molécules pour répondre aux besoins dans la journée. Donc, un corps qui est stressé, quelqu'un qui est stressé, malheureusement, son verre est à moitié plein. Puis, on vient pour aider les stresseurs dans le corps causés par la maladie, par le cancer, peu importe. On vient aider avec des molécules à l'extérieur pour remplir le verre. Le problème, c'est que les gens ont souvent peur que le verre déborde, qu'on en donne trop. Donc, par exemple, moi, je vais chez la dentiste, par exemple, et puis elle me joue après la dent. Moi, je suis en bonne forme. Mon verre est toujours pas mal plein. Pas mal plein, mon verre. J'ai pas de maladie chronique, j'ai pas de cancer, je suis assez en forme. Mon verre est toujours plein. Puis là, ma dentiste me joue avec un filet d'air sur la dent. Et là, ça sécrète des endorphines dans mon corps, puis j'en sécrète tellement que 20 minutes après, je fais des blagues avec ma dentiste, et là, mon verre déborde, parce que je trouve ça drôle, qu'est-ce qui se passe. Puis là, tout de coup, j'en ai trop sécrété. Il faut se rappeler, par contre, que pour les gens qui ont un cancer, eux, ce qui arrive, c'est que leur verre, à eux, il est toujours à moitié plein. Donc, quand on remplit avec des exorphines, on n'est pas au bord comme ça. On remplit toujours juste pas mal sur le bord. Donc, ça fait en sorte que cette personne-là peut bien dormir, peut-être même avoir pas de douleur quand elle est au repos, puis avec un peu de chance même, ne pas avoir de douleur quand elle fait des activités. Donc, c'est à ça que les endorphines servent, et c'est pour ça qu'on vient combler les endorphines avec des sources extérieures, des exorphines, pour remplir le verre de la personne, pour être sûr qu'il soit toujours presque plein, pour que la personne ait un sentiment relatif de bien-être, puis que ça puisse jouer le rôle que ça fait dans le corps. J'ai terminé. Merci. Est-ce que ça va? Oui, je m'excuse. Excusez. Je pense que... Alors, à ce sujet-là, dans le fond, on va y aller pour vous expliquer un peu les craintes au niveau de la dépendance. C'est souvent ce qu'on entend, la morphine, ça rend dépendant et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le risque de dépendance psychologique et physique est vraiment très faible. On parle d'un petit, petit pourcentage, entre 1 et 3 % dans le fond de développement de dépendance. Donc, mais les gens aussi, on confond les différents concepts. On a de la misère à voir qu'est-ce que c'est, c'est quoi la différence entre la tolérance à un médicament, la résistance à un médicament, l'accoutumance, c'est quoi la dépendance physique et psychologique, c'est quoi une addiction médicamenteuse. Donc, on va pouvoir démystifier tout ça aujourd'hui. Dans le fond, la tolérance, ce que c'est, c'est une diminution de la réponse à un médicament utilisé de façon répétée. Donc, puis ça, ça va conduire, si vous voulez, à une accoutumance parce que notre corps va devenir plus efficace pour transformer un médicament, puis le corps, il va se mettre à se fier sur le médicament pour compenser. Je vais vous donner un exemple, il y a certains laxatifs qui, si c'est pris sur une base régulière, de manière répétée, notre corps va devenir comme dépendant de ça, puis on sera plus, on va avoir plus de difficulté à aller avoir une régularité sans l'utiliser. Par exemple, le métamucil. Mais il y a d'autres médicaments aussi qu'on utilise que le corps fabrique lui aussi, comme on fabrique, notre corps fabrique du cortisol, qui est un puissant anti-inflammatoire. Mais ça peut arriver, pour une situation un peu comme pour la morphine, qu'on ait besoin d'avoir un supplément parce que notre corps n'en fabrique pas assez. Donc, des fois, on va se faire prescrire de la cortisone pour toutes sortes de raisons, mais de la cortisone que l'on prend par la bouche, comme ça. Notre corps, il va s'y habituer, puis il va faire, OK, bien moi, j'ai pas besoin d'en fabriquer, parce que là, on m'en donne. Donc, il en fabrique moins. Donc, c'est un médicament qu'on pourra pas arrêter de manière drastique, de manière du jour au lendemain, parce que notre corps, lui, il s'est tassé un peu sur ses lauriers, puis il a fait comme, OK, c'est beau, on m'en donne, j'ai pas besoin d'en faire. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir une période de sevrage avec ce médicament-là. Donc, tranquillement, les doses vont être diminuées pour que le corps se réhabitue, dans le fond, à en fabriquer suffisamment pour nos besoins, dans le fond. La résistance à un médicament, dans le fond, ce que c'est, on le voit des fois avec certaines infections. En fait, certaines bactéries peuvent devenir résistantes, peuvent développer des résistances à certains antibiotiques. Mais c'est ça qui va arriver. Donc, la bactérie, elle va muter, si vous voulez, puis là, elle va devenir résistante à cet antibiotique-là. Ou, par exemple, nos cellules cancéreuses peuvent devenir résistantes à certaines chimiothérapies. Donc, à force de recevoir ce traitement-là, va faire comme, bon, bien, moi, je vais trouver une façon de contourner ça, parce que je ne dirais pas que toutes ces cellules-là cancéreuses s'éteignent et meurent. Donc, les cellules vont développer, vont muter encore, ils vont se modifier de telle sorte qu'ils vont pouvoir, comme contourner, si vous voulez, le médicament qui est donné. Donc, on dit que le corps ou les cellules, si vous voulez, vont développer une résistance à un médicament. Et quand on parle de dépendance physique, bien là, c'est quand l'organisme, il s'est habitué à une substance au point d'en avoir besoin pour fonctionner. Puis ça, bien, on peut le voir, oui, avec des médicaments comme la morphine qu'on appelle des opiacés, mais on peut le voir avec toutes sortes de médicaments aussi. Ça peut être, par exemple, avec certains types de médicaments qui sont donnés des fois pour favoriser le sommeil, des médicaments qu'on donne pour aider les gens à dormir. Bien, des fois, ces personnes-là, s'ils sont, ils prennent de façon répétée sur une longue, longue, longue période de temps, mais ils ne pourront pas non plus l'arrêter drastiquement parce que le corps est comme devenu dépendant de cette molécule-là, si vous voulez. La dépendance psychologique, c'est plus relié aux effets procurés par la substance ou le comportement puis au contexte qui l'entoure. Je m'explique. Emmanuel parlait du verre, là, d'endorphine. Une personne normale, son tour d'endorphine, son verre est plein. Mais il y a des personnes qui peuvent décider qu'ils sentent bien quand ils reçoivent certains médicaments, comme la morphine, par exemple. Donc, ça leur procure des sensations d'euphorie, si vous voulez, quand leur verre déborde. Donc, ils aiment ça, cette sensation-là. Et donc, ils vont le prendre dans un autre contexte que pour remplir leur verre, là. On n'est pas dans un contexte de douleur. Donc, quand, par exemple, on a pas mal, qu'on se dit, ah ouais, mais j'étais tellement bien, là, psychologiquement, puis j'étais tellement euphorisant, puis je trouvais ça tellement drôle, quand j'en ai pris, bien, je vais en reprendre. Bien, c'est là que le risque de développer une dépendance psychologique et une addiction médicamenteuse. Donc, d'avoir la compulsion de toujours vouloir en reprendre, là, pour se sentir dans cet état d'euphorie, là. Donc, ça, là, c'est pas quelque chose qui arrive fréquemment. C'est même extrêmement rare. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça, surtout pas dans un contexte où on est en soins palliatifs ou en fin de vie. Même de ne pas en avoir peur, non plus, quand on est dans un contexte de douleurs chroniques, de maladies chroniques qui nous apportent des douleurs et différents symptômes, qui fait, dans le fond, que notre verre d'endorphine, là, il est à moitié plein. Donc, il ne faut pas avoir peur de le prendre puis de le remplir, notre verre. Il ne faut juste pas se rendre à dépasser, dans le fond, puis à le faire déborder. Parce que c'est là que le risque de dépendance psychologique et d'addiction arrive. Donc, dans le fond, pour continuer sur ce que ma collègue vient de dire, l'idée, dans le fond, c'est que si moi, je prends un médicament parce que je n'ai pas de douleur, bien, c'est clair que mon verre va déborder. Alors, puis là, je vais avoir les effets euphorisants. Donc, on n'est pas dans cet état-là quand on a notre verre à moitié plein puis qu'on a besoin d'en prendre en plus des exorphines. Donc, les indications de la morphine, morphine et tous ces dérivés, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, première des choses, c'est contre la douleur. Donc, c'est très efficace contre la douleur. Morphine et toutes sortes de molécules, il y en a plusieurs. Donc, mais c'est aussi efficace contre la respiration qui est difficile, qui est rapide, les difficultés respiratoires. C'est très efficace pour ça. Puis, un des exemples de ça, c'est que, par exemple, si malheureusement, vous faites une crise cardiaque, l'acronyme qu'on a à l'urgence quand on accueille ces patients-là, c'est MONA. Donc, morphine, oxygène, nitroglycérine, aspirine. Donc, la première molécule qu'on donne, c'est de la morphine, parce que oui, elle va soulager la douleur, mais elle va aussi créer de l'espace, de la vasodilatation au niveau du corps pour que l'air rentre plus facilement. Donc, on l'administre, pas seulement dans les cas de douleur, on va l'administrer dans les cas de difficultés respiratoires, on l'administre à des tout petits bébés. Des bébés en néonatologie qui sont prématurés, on l'administre de la morphine pour contrer la douleur. Et il y a différentes façons d'administrer la morphine ou n'importe quelle opiacie. Donc, il y a les médicaments par la bouche qu'on connaît, les comprimés. Il y a la morphine en comprimé, il y a de l'oxycodone, il y a du dilodide qu'on entend beaucoup parler. Sinon, il y a des timbres de fentanyl. Ça, c'est une autre façon d'administrer. C'est un timbre qui va libérer tranquillement le médicament à travers la peau. On peut utiliser, par exemple, la voie sous-cutanée, donc donner des injections en dessous de la peau, qui n'est pas dans une veine, qui est vraiment en dessous de la peau. Puis, ça agit plus rapidement que de passer par la bouche. Ça évite de passer à travers tout le système digestif, donc ça agit un peu plus rapidement. Ça, c'est très efficace, par exemple, dans les cas de quelqu'un qui a de la difficulté à respirer. Quand tu as de la difficulté à respirer, ce n'est peut-être pas le temps d'attendre une demi-heure, 45 minutes, que le comprimé de morphine soit digéré. On veut avoir un soulagement plus rapide. Donc, c'est intéressant d'aller avec la voie sous-cutanée. Sinon, on peut même utiliser à l'intérieur des joues ou en dessous de la langue. On utilise ça beaucoup en pédiatrie. Donc, c'est intéressant. Ça peut agir rapidement. Ça rentre directement tout de suite dans des régions qui ont beaucoup, beaucoup de capillaires en dessous de la langue. Donc, c'est absorbé tout de suite. Ça ne passe pas par le tube digestif. C'est absorbé. Il y a même toutes sortes de façons d'administrer des opiacés. L'idée, dans le fond, c'est de savoir pour quelle indication on donne l'opiacé, puis qu'est-ce qu'on veut avoir comme effet, à quelle rapidité on veut avoir. Des fois, on peut avoir des comprimés pour soulager une douleur maintenant. Mais des fois, on peut avoir des comprimés pour soulager de la douleur sur un long terme. Par exemple, on prend un comprimé le matin et ça dure 12 heures. Un autre le soir qui dure un autre 12 heures. Puis, advenant que là-dedans, il y a de la douleur qui se présente, on peut prendre soit un autre comprimé ou soit utiliser des injections sous-cutanées pour adresser la respiration difficile ou la douleur. Donc, c'est toutes sortes d'indications. L'idée, dans le fond, de l'utilisation des opiacés, c'est qu'on veut essayer d'amoindrir le plus possible l'atterrissage de la personne. Donc, il faut qu'il y ait le moins de turbulence possible dans son chemin en soins palliatifs vers la fin de vie. L'objectif, ce n'est pas d'accélérer la mort, ce n'est pas de précipiter les gens, de les faire atterrir de force. Vite, vite, vous décédez maintenant. L'objectif, c'est simplement que lorsqu'il y a de la douleur et lorsqu'il y a de la respiration difficile, d'enlever ça parce que quelqu'un qui a mal, il n'est pas disposé à être avec les gens. Il n'est pas capable de... Les idées ne sont pas claires. Il ne peut pas passer du temps de qualité avec les gens qui l'entourent. Quelqu'un qui a de la difficulté à respirer, il y a de la difficulté à communiquer. Donc, c'est toutes des situations où est-ce que... Pourquoi avoir de la douleur? Pourquoi vivre avec un verre d'endorphine à moitié vide puis souffrir de ça quand on peut, avec des molécules externes, venir combler ça puis s'assurer que les gens reprennent un peu? Donc, on a plein d'exemples. Je vais vous en donner un. J'ai une dame, par exemple, qui souffre d'un cancer du sein et puis très jeune, des métastases aux os, très douloureux. Elle hésitait à prendre la médication. On l'a convaincue d'en prendre. Elle avait beaucoup de crainte et maintenant, elle peut passer du temps de qualité avec sa famille à l'heure du souper parce qu'elle est capable de se reposer durant la journée. Elle dort bien. Donc, il faut que les gens soient capables de bien dormir, d'avoir pas de douleur au repos puis après ça, pas de douleur dans les activités. Ça, c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut idéalement idéalement pour atterrir en douceur. Stéphanie. Dans le fond, je vais poursuivre sur ton analogie d'apparissage en douceur. Dans le fond, la personne qui souffre, qui a des douleurs ou qui a des difficultés respiratoires puis qui nécessite d'avoir des opiacés comme de la morphine, mais on veut effectivement qu'elle puisse atterrir en douceur avec le moins de turbulences possibles. Je m'excuse, je vais changer ma diapositive. Donc, on veut qu'elle puisse atterrir aussi au moment où elle est rendue à atterrir, à son atterrissage prévu à elle qui est son décès naturel. Donc, on veut l'accompagner là-dedans et donc, en lui donnant cette morphine-là ou cet opiacé-là, on veut l'accompagner puis qu'elle ressente le moins les turbulences puis les poches d'air qu'on peut ressentir quand le vol se passe moins bien. Donc, vous voyez ça un peu comme la personne qui prend cet opiacé-là, bien, c'est, si vous voulez, le passager VIP d'un avion. Puis l'équipage est là, dans le fond, pour travailler avec cette personne-là pour qu'elle puisse atterrir où est-ce qu'elle a prévu d'atterrir, au moment où elle l'a prévu, puis le plus en douceur possible. Donc, avec cette idée d'atterrissage-là, je voulais vous amener, dans le fond, à voir les deux grands soins qu'on peut avoir vraiment le plus dans les derniers temps de la vie. Donc, de parler un peu de la différence entre l'aide médicale à mourir et la sédation palliative continue. Dans le fond, ce sont deux soins qui sont quand même très, très différents. Avec l'aide médicale à mourir, on va y arriver, dans le fond, vraiment rapidement. C'est un atterrissage qui va être d'urgence. C'est, oui, choisi par la personne, mais c'est là, maintenant, qu'on atterrit. Donc, on va aller atterrir à l'aéroport le plus proche parce que c'est maintenant qu'il faut que ça arrive. plutôt que d'y aller avec un atterrissage qui serait un peu plus, si vous voulez, naturel, un accompagnement plus doux jusqu'à l'aéroport qui était prévu d'atterrir au moment où c'était prévu d'atterrir avec le décès naturel de la maladie, dans le fond. Donc, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre l'aide médicale à mourir et la sédation palliative continue, ce n'est pas la même combinaison de médicaments non plus. Ce sont deux protocoles qui sont vraiment très, très différents. Comme, par exemple, avec l'aide médicale à mourir, il y a trois grandes injections, dont une qui va être un médicament plus un relaxant musculaire, mais un relaxant en général. Il va y avoir une autre injection qui va être plus un anesthésique et le dernier médicament qui est un médicament, dans le fond, qui va venir paralyser les muscles. Donc, ça, c'est pour l'aide médicale à mourir. Alors que la sédation palliative continue, c'est une combinaison de plusieurs médicaments et qui peut être très, très, très personnalisée à chaque personne puis selon les symptômes que la personne vit, dans le fond, qui va l'amener, dans le fond, à s'endormir puis à être mieux soulagée. Ça, c'est quand, par exemple, justement, c'est plus difficile au niveau des différents symptômes. Donc là, on peut donner un relaxant musculaire, on peut donner des médicaments qu'on appelle des antipsychotiques, on peut donner des anesthésiques, on peut mélanger ça aussi avec des médicaments pour soulager les mycosités, les râles qu'on peut entendre plus en fin de vie dans les derniers jours, des anticonvulsivants aussi. Donc, c'est vraiment un cocktail, si vous voulez, qui est vraiment très, très personnalisé. Donc, et ça, ça va amener, dans le fond, ça va faire en sorte qu'on va accompagner la personne jusqu'à ses derniers moments. Ça, ça ne précipite pas la mort. Alors que l'aide médicale à mourir, c'est vraiment ça, c'est la personne qui l'a choisi au moment qu'elle l'a choisi, puis là, on atterrit là maintenant, tout de suite, directement. Donc, alors que la sédation palliative continue, on l'accompagne vraiment jusque dans ses derniers moments. Donc, il y en a un qui c'est vraiment, c'est rapide, c'est là maintenant. Puis l'autre, c'est, on l'accompagne, puis c'est quelque chose que l'on va donner la sédation palliative continue quand on parle d'un pronostic qui reste à peu près là deux semaines et moins d'espérance de vie. C'est le genre de protocole qu'on peut mettre en marche. Ce n'est pas nécessaire non plus que ça soit la personne qui décide de recevoir cette sédation palliative continue là parce que ça ne hâte pas la mort. Donc, ça peut être une personne qui est en charge, un proche aidant qui peut dire au médecin, bien là, je la vois souffrante et tout ça, est-ce qu'on peut mettre ce protocole-là en marche? Donc, ça, c'est aussi différent de l'aide médicale à mourir parce que l'aide médicale à mourir, il faut être conscient et apte jusqu'à la fin pour donner son consent. Vas-y, Emmanuel. Emmanuel, on ne t'entend pas. Ah, excusez-moi, je l'enlevais pourtant. Donc, dans le fond, l'idée, c'est qu'on voulait vous donner une donnée en fait sur pourquoi est-ce qu'on dit que le fait de donner de la morphine des opiacés, ça n'accélère pas la fin de vie puis ça contribue à la qualité de vie. Donc, dans le fond, il y a eu plusieurs méta-analyses qui ont été faites, dont celle qui est mentionnée ici sur la diapositive, qui disent que non seulement de soulager la douleur en soins palliatifs et en fin de vie, ça a des effets très positifs. Donc, c'est quoi une méta-analyse, dans le fond? Une méta-analyse, c'est une étude qui regroupe les résultats des autres études quantitatives, donc basées sur des données, qui prennent les résultats de ces études-là, qui les considèrent comme étant des données comme telles. Donc, une méta-analyse, c'est une analyse de plusieurs autres études quantitatives qui ont été faites avant. Donc, c'est une combinaison de plusieurs études sur un sujet donné. Et ça va aussi, évidemment, ils vont compiler des études dont ils sont convaincus de la qualité. On ne va pas aller mettre dans la méta-analyse des données, des résultats d'études quand on n'est pas sûr de la qualité de l'étude. Donc, on a des méta-analyses qui nous prouvent que non seulement de venir soulager la douleur en fin de vie, ça augmente la qualité de vie, mais ça augmente aussi la quantité de vie. parce que le fait est qu'avoir mal, ça épuise et qu'on est déjà dans un processus où est-ce que notre verre d'endorphine est à moitié plein, comme on disait. Mais en plus, on a une maladie qui progresse. En plus, on a plus de douleurs. En plus, on voit que les choses se dégradent dans notre corps, on est plus faible. Donc là, on vient dépenser de l'énergie par-dessus ça à adresser de la douleur alors que le corps est déjà très sollicité de toutes sortes de façons par la maladie qui évolue, par la faiblesse qui s'installe, le stress, l'anxiété qui vont avec ces conditions-là. Donc, pourquoi avoir mal en plus quand on sait que ça va venir non seulement réduire notre qualité de vie, mais en plus notre quantité de vie? Donc, il y a des gens qui ont, là, on parle de cancer, mais il y a des gens qui ont, par exemple, atteint de maladies chroniques. Il y a des gens qui, par exemple, ont une fibrose pulmonaire. Ça, c'est un bon exemple. Tantôt, on disait que pour les gens qui ont de la difficulté à respirer, on n'a peut-être pas le temps d'attendre 45 minutes de prendre un comprimé et d'attendre que ça fasse effet. on veut prendre une dose sous-cutanée. Donc, ces gens-là, ils sont toujours essoufflés. Donc, quand on leur donne des médicaments de façon régulière pour soulager la respiration et qu'on est capable en plus de leur donner des médicaments sous-cutanés pour soulager les moments où est-ce qu'ils respirent très, très, très vite, après être allé à la toilette, après avoir fait, après avoir pris son bain, après avoir mangé, par exemple, on vient vraiment aider à la qualité de vie, mais aussi à la quantité de vie de ces gens-là parce qu'ils vont pas, ils évitent en ce moment-là d'avoir peut-être ce qu'on peut appeler une détresse respiratoire, donc que leur respiration s'emballe tellement au point qu'ils perdent complètement le contrôle et qu'ils respirent très, très, très rapidement. Là, ça, ça épuise le corps complètement et c'est même dangereux. Donc, on avait l'exemple tantôt de la gare avec le cancer du sein qui a deux enfants qui passent la journée en douleur puis tout d'un coup, lorsqu'elle commence à prendre un petit peu d'opiacé, juste un petit peu, un comprimé le matin, un autre l'après-midi est capable de dormir, donc est capable quand ses enfants reviennent de l'école de passer un beau temps de qualité avec eux parce qu'avant, elle était tellement fatiguée de sa journée en douleur qu'elle se couchait à 6h30 complètement épuisée, incapable de passer l'heure du souper avec eux puis maintenant, elle est tellement mieux cette patiente-là puis c'est une patiente que j'ai vue encore cette semaine que maintenant, elle a recommencé à faire de l'art puis elle n'est pas plus endormie, elle n'est pas droguée, elle a juste quelque chose qui vient gérer sa douleur, donc pendant que le médicament l'aide à gérer sa douleur, elle a cette énergie-là pour faire des activités qu'elle aime. Donc, c'est ça la question de qualité de vie qui est importante. Tu avais d'autres exemples aussi, Stéphanie, je pense, à partager. Oui, en effet, si on pense à toutes sortes de maladies chroniques qui peuvent générer des douleurs, il y a des gens qui vont prendre des opiacés comme de la morphine sur des longues, longues, longues périodes de temps, comme des gens qui sont atteints de fibromyalgie, par exemple, des gens qui ont la sclérose en plaques, par exemple, des gens qui ont de l'endométriose. Toutes ces personnes-là qui ont des douleurs chroniques peuvent prendre de la morphine, du dilodide ou n'importe quelle opiacée, parfois sur vraiment de longues, longues périodes de temps. Alors, si la morphine hâtait la mort, donc ces gens-là, ils ne prendraient pas ces médicaments-là sur une longue, longue, longue période de temps. Donc, justement, j'ai vu une question dans le chat qui disait, mais pourquoi alors qu'on dit que la morphine accélère la mort? Ça vient là de très, très loin au niveau de notre histoire, mais si on prend juste l'étymologie du mot morphine, c'est une mort qui est fine. Donc, les gens l'ont souvent associé à une mort qui deviendrait silencieuse, qui arriveraient sans qu'on s'en aperçoive. Donc, c'est là que viennent toutes les craintes, en tout cas, une bonne partie des craintes avec la morphine puis les différents opiacés, mais la morphine en particulier, les gens l'associent vraiment beaucoup puis on l'a vu tantôt dans le jeu qu'on a fait au départ, il y a des gens qui l'ont associé à cancer, à maladie, à mort tout de suite. Donc, c'est vraiment particulier à ce mot-là, à la morphine, où les gens l'ont vraiment, vraiment associé à une mort qui est fine, donc qui arrive sournoisement. Mais c'est pas ça que ça fait. Parce que si on le prend, comme on a dit, quand notre verre est à moitié plein, bien, on va le remplir juste de façon sur le bord de façon correcte pour être bien, pour être confortable, ne plus ressentir nos symptômes qui nous causaient tant de problèmes à fonctionner, dans le fond, puis ça va nous aider sur le long terme. Donc, oui, ça améliore la qualité de vie, mais ça améliore aussi la quantité de vie parce qu'on abaisse le niveau de stress aussi, donc on abaisse nos niveaux de cortisol dans le corps qui vient épuiser tous nos organes aussi. Donc, je ne sais pas si tu voulais poursuivre, Emmanuel. Non, en fait, je trouve que c'est quelque chose auquel, tu sais, moi, je rencontre beaucoup de patients en soins palliatifs, c'est toujours une crainte qu'ils ont. Ça change la vie des gens d'être soulagés de la douleur. d'être soulagés de la respiration qui est laborieuse, qui est difficile puis ça n'accélère pas la mort, au contraire. Tu sais, même quand on donne des injections, ce n'est pas ça qui arrive. Ce qui arrive, en fait, c'est que ça fait juste faire que la personne va être supportée dans le fond dans son atterrissage pour avoir moins de turbulence parce que ça ne brasse pas trop. On a une question ici, je pense, dans le chat. et si on prend de la morphine pendant longtemps pour une maladie chronique, on risque d'être accro. Pourquoi seulement 3 % d'accro? Stéphanie, vas-y, c'est une question de dépendance. Je pense que tu pourrais faire du millage sur ce que tu as dit tantôt. En fait, c'est 1 à 3 %. C'est même moins que 3 %. En fait, pourquoi il y en a, ça, c'est les études qui nous le disent, le pourcentage de gens qui peuvent devenir dépendants. Mais si on le prend sur une longue période, non, on ne va pas devenir accro. Par contre, on peut développer une certaine tolérance et une certaine accoutumance. C'est sûr que, par exemple, au bout d'un certain temps, ça se peut qu'on ait besoin aussi de changer de type de piacé parce que notre corps va s'être un peu trop habitué à celui-là. Donc, il va avoir moins d'effets bénéfiques. Donc, ça se peut qu'on ait besoin de changer de type de piacé et ça ne fait pas en sorte qu'on est accro. Être accro, être en addiction médicamenteuse, on se souvient que pour ça, il faut avoir pris le médicament alors qu'on ne ressentait pas de symptômes de douleur, alors que l'on ne ressentait pas de respiration laborieuse. Donc, on a voulu le prendre pour l'effet euphorisant qu'on a déjà ressenti, par exemple, en le prenant. Donc, si on le prend dans ce but-là, c'est là qu'on risque de devenir dépendant psychologiquement. La dépendance physique, elle, on n'en deviendra pas accro dans le sens que notre corps va développer une tolérance et une accoutumance. Comme j'ai dit, oui, on peut venir quand on a besoin de changer de type de piacé. Puis, on ne l'arrêtera pas drastiquement non plus pour les personnes qu'ils prennent sur une longue période de temps. De toute façon, on ne les arrêtera pas les opiacés à moins de trouver un médicament qui convient mieux à la situation de la personne. donc, il n'y a pas de dépendance qui se développe ou de manière très, très rare. Et donc, on va poursuivre. Donc, si jamais vous aviez des questions auxquelles on n'aurait pas répondu aujourd'hui en fin de webinaire, des questions par rapport à la morphine, par rapport aux soins palliatifs, par rapport à la sédation palliative continue ou l'aide médicale à mourir, n'hésitez pas à nous appeler. Nous, à la fondation, on est toujours ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h. Au numéro que vous voyez affiché, vous allez pouvoir parler avec une de nos infirmières, peut-être avec moi, peut-être avec une autre infirmière de notre équipe. Donc, à toi, Emmanuel. Merci. Donc, si vous voulez rejoindre Nova Soins à domicile, on vous donne ici les coordonnées. Donc, vous pouvez nous joindre par téléphone, par courriel ou aller sur notre site internet pour voir qu'est-ce qu'on offre comme service. Bon, je vous remercie vraiment infiniment d'avoir participé, d'avoir été présents à ce webinaire. Puis, nous espérons que ça vous a plu. Puis, sachez qu'il va y avoir d'autres webinaires sur la thématique des soins palliatifs. Alors, surveillez nos réseaux sociaux pour avoir plus d'informations au sujet des prochains webinaires. Puis, on va tout de suite vous envoyer un petit sondage de satisfaction pour recueillir vos impressions. Puis, nous tenons aussi à remercier Emmanuel le menu ainsi que nos voies soins à domicile pour votre précieux partenariat de nous avoir accompagnés dans ce webinaire-là. Donc, on va répondre à vos questions. Bonjour. Donc, vous avez eu une question. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi les gens disent toujours que la morphine accélère le décès? Tellement souvent, on entend qu'on va donner de la morphine puis la personne va décéder quelques minutes après. Est-ce que c'est possible de nous éclairer là-dessus? Je vais y aller? C'est bon, Steph? C'est bon. Donc, dans le fond, c'est un peu une méconnaissance. OK? Donc, en fin de vie, ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs symptômes qui se manifestent. Certains de ces symptômes-là, on va répondre à eux avec un opiacé, mais il y a d'autres choses qu'on va donner aussi. Donc, les principaux symptômes qu'on va voir, c'est de la douleur qui est augmentée. Ça, c'est un signe de fin de vie. Il y a souvent un pic de douleur en fin de vie. La personne peut être confuse, malheureusement, en fin de vie. Ça arrive très, 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 très souvent. Il peut y avoir des raideurs. Donc, la personne, dans son corps, c'est un peu comme quelqu'un qui va dans les montagnes russes. Vous savez, puis on est dans les montagnes russes puis on tient la barre des montagnes russes puis on accroche vite, vite, vite la barre fort, fort, fort parce que plus on sent qu'on monte, plus ça veut dire qu'on sait qu'on va descendre. Et ça, c'est vraiment typique. Les gens vraiment en fin de vie, on le voit, ils sont raides, 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 ils se retiennent quand ils sont sur le point d'arriver en agonie qui veut dire vraiment combat. Le moment où est-ce que tout veut vivre dans le corps mais finalement, c'est la mort qui va arriver. Il y a vraiment un gros combat puis la personne est très, très, très stressée. Bref, il y a plusieurs molécules qui répondent à plusieurs choses et une de ces molécules, molécules-là qui va venir calmer la respiration, calmer la douleur. C'est effectivement des opiacés. Moi, je peux vous dire très candidement, je peux vous dire qu'il y a des situations très catastrophiques que j'ai vues des fins de vie où est-ce que j'aurais voulu à la limite que ce que je donne accélère la fin. Des cas, par exemple, de gens qui vont saigner, des convulsions, des trucs où est-ce que tu veux juste que ça s'arrête et ce n'était pas avec les doses que j'avais que je réussissais à faire quelque chose parce que les doses sont très, très petites et comme on vous montrait tantôt, les médicaments qui sont, par exemple, à l'aide médicale à mourir qui sont vraiment pour forcer un atterrissage maintenant pour une mort. Les doses sont incommensurables. C'est des seringues que vous voyez le médecin sortir, ça trousse, c'est des gros seringues. Nous, on est là avec nos petites doses. Vous allez me dire, Emmanuel, c'est une question de concentration. Je vous assure, on ne tue pas de monde avec ça, même si des fois, on aimerait accélérer parce que c'est catastrophique la situation. Donc, c'est très naïf de penser que je donne à quelqu'un un médicament de façon sous-cutanée pendant plusieurs jours, voire plusieurs heures, plusieurs jours et que tout d'un coup, je donne une injection et là, c'est terminé. Ça n'arrive pas comme ça. Il y a des changements que la personne, des états qui changent, notamment par rapport à la respiration, par rapport à la douleur. La personne va d'abord souvent être semi-comateuse, après ça, comateuse. C'est la respiration qui va donner un bon indice, la coloration aussi de la personne. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà les lèvres bleutés, le bout des doigts bleutés, ce n'est pas la petite injection de morphine qu'on donne qui va faire que ça va accélérer. La personne, visiblement, elle est rendue à atterrir. Donc, ce n'est pas l'injection qu'on donne d'un médicament donné qui va venir provoquer à ce moment-là la mort. C'est un peu comme les femmes qui accouchent avec épidurale. Moi, je suis très contente d'avoir une épidurale. Je pense que ça m'a assisté dans l'histoire. Je pourrais avoir donné naissance sans le corps comme pour mourir, comme pour donner naissance, il sait quoi faire. La question, c'est est-ce que je peux bénéficier d'être un peu plus relax et d'avoir moins de douleur. Pour moi, c'était correct, ça m'a fait du bien, je l'ai pris. La morphine, c'est la même chose pour les gens en fin de vie. C'est juste pour assister, pour que les choses se fassent plus doucement et qu'il y ait moins de ces symptômes-là qui peuvent être dérangés. C'est pourquoi mourir dans la souffrance quand on peut être simplement soulagé et être accompagné là-dedans jusqu'à ce que ça soit moins rough comme atterrissage. Si je peux me permettre aussi, Emmanuel, c'est que les gens ont associé souvent, ils vont avoir vu peut-être une personne recevoir justement une dose de morphine en injection et que là, pas longtemps après, ça a été les dernières respirations, le dernier moment puis la personne elle décide. Donc, les gens, ils vont faire l'association entre, bien là, elle vient d'avoir sa dose de morphine donc là, elle est morte, c'est la morphine qui a causé la mort. Alors que non, il va toujours y avoir une dernière dose, une dernière dose de morphine, une dernière dose de zilodide, une dernière dose d'activant ou une dernière dose de quelque chose. Il va toujours en avoir une. C'est pas ça qui va faire en sorte que ça nous fait atterrir là maintenant. Ce qui nous fait atterrir là maintenant, c'est la maladie. La morphine a juste accompagné la maladie jusqu'au bout de la vie. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, bien encore une fois, je vous remercie d'avoir été présents. Pardon? J'ai le goût de profiter du fait, tantôt que vous avez parlé de l'activant, pourquoi c'est toujours le premier médicament que les médecins donnent pour calmer? Parce que j'ai déjà entendu dire que c'est vraiment particulier l'activant. Il peut même être négatif dans le corps d'une personne. Je suis peut-être dans le champ, mais tant qu'à avoir une infirmière à m'apporter, je vais le demander. L'activant, c'est un médicament qui va amener une détente, si vous voulez, une relaxation. C'est ce qu'on appelle ça va tuer, si vous voulez, l'anxiété. On appelle ça des anxiolytiques. L'éthique pour dire comme ça va tuer l'anxiété, si vous voulez, c'est ça que ça veut dire. Pourtant, ce qui fait son impopularité, si vous voulez, à l'activant, c'est que oui, on peut développer une tolérance à ce médicament-là et une accoutumance, comme on l'a dit tantôt. Donc, c'est ce qui fait qu'il est moins populaire. Il a été donné beaucoup à une certaine époque pour aider les gens à dormir, pour calmer les crises d'anxiété, mais sans avoir donné les explications qui étaient nécessaires à dire qu'effectivement, on peut développer une accoutumance et notre corps développe aussi une tolérance à ce médicament-là. Donc, c'est pour ça que les médecins, ces dernières années, sont un petit peu plus frileux dans d'autres contextes de prescrire de l'activant parce que c'est un médicament qui a une petite particularité par rapport à ça. Je suis contente d'entendre ça parce que moi, je ne suis pas d'accord avec l'activant aucunement. Je suis contente que les habitudes soient changées. Merci beaucoup, madame, d'avoir répondu à ma question qui est un petit peu hors sujet, mais qui est quand même dans le sujet. C'est pour ça que je me suis permis. Merci. Ça fait plaisir. Foulais-tu répondre, Emmanuel? Foulais-tu ajouter quelque chose? Je veux juste ajouter un petit éclairage. Je veux juste ajouter peut-être quelques nuances. L'expérience est un anxiolytique, c'est la même famille que l'évalium. On s'entend. Dans le fond, c'était ça l'idée. Deux, la chose qui fait que ce n'est pas populaire, c'est que ça dure très longtemps. C'est un médicament qui a un 12 heures comme il faut de vie. Les gens, des fois, le prenaient à 3 heures du matin et le lendemain, ils se sentent drogués à 10 heures. Mais c'est sûr, il faut lui donner un 12 heures d'action pour que ça ait du sens et qu'on ne soit pas trop drogués. Les gens le prenaient un peu trop n'importe comment. C'est un médicament qui est extraordinaire. On donne un activant, le ciel est nuageux, tout d'un coup, les nuages se tassent, le soleil sort, ça va beaucoup mieux. C'est vraiment une anxiolytique très intéressante. Sauf qu'il dure longtemps, il crée de l'accoutumance. Et aussi, c'est que chez les personnes âgées, parce qu'ils durent longtemps, il y a des effets rebonds qu'on appelle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes âgées qui vont moins bien réagir et ça va les rendre confuses. Donc, c'est pour ça aussi. Mais après ça, on a remplacé tout l'activant par, par exemple, la kétiapine, le séroquil. Ça a été la grosse mode du séroquil, la kétiapine. Toi, il était content, c'était non-addictif, c'était l'antipsychotique, c'était extraordinaire. Qui est, oui, non-addictif. Oui, qui va aussi durer un dix heures à peu près. Mais bon, le downside de lui, c'est qu'il fait des gros choses au niveau du cœur. Ils sont rendus compte de ça. Donc, il y a toujours des effets de mode qu'on passe par rapport aux opiacés, aux benzos, aussi aux anxiolytiques. Sachez qu'en soins palliatifs, l'activant est utilisé sous la langue et aussi en sous-cutané. Mais on préfère un autre benzo-diazépine qui est celui qu'on donne avant les colonoscopies. Donc, avant les colonoscopies, pour que vous ne vous en rappeliez pas trop de ce qui se passe, on vous donne un beau médicament qui s'appelle du verset, de midazolam, très efficace, qui est le fun, qui ne dure pas trop longtemps. Puis lui, non seulement ça enlève l'anxiété, mais en plus, ça fait oublier ce qui se passe. Ça fait que c'est idéal avant une colonoscopie. Puis voyez-vous, les gens qui ont des colonaux, ils sont là le lendemain pour nous en jaser. Ils ne sont pas tous morts en même temps. Donc, on donne ce médicament-là aussi en fin de vie en combinaison avec des opiacés pour justement soulager les raies d'art puis que la personne se décontracte puis avec un petit peu de chance qu'elle ne se rappelle pas trop qu'elle veut tenir sa barre de montagne russe fort, 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 fort parce qu'elle sent qu'elle va descendre de haut. Je voulais juste rajouter ça. Puis juste pour faire du pouce aussi sur ce que tu dis, il ne faut pas démoniser aucun médicament non plus. Chaque médicament peut avoir son utilité, surtout en fin de vie, mais dans les soins palliatifs en général, donc pas juste en fin de vie. Donc, ça peut être sur une longue période de temps, les soins palliatifs. Donc, il ne faut pas démoniser aucun médicament. Il faut juste poser davantage de questions quand quelque chose nous est prescrit ou est prescrit à un proche. Savoir pourquoi il est prescrit puis comment ça va agir puis c'est dans quel but aussi qu'on va le donner. Donc, ça, ça va vous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer puis à apaiser certaines inquiétudes que vous pourriez avoir avec certains médicaments. D'autres questions? Bien, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire puis je vais vous souhaiter à une prochaine fois. Une bonne fin de soirée. Au revoir.